Générique Générique Manger sain et équilibré est une priorité pour le gouvernement. Une population qui mange bien, qui contribue pour nous gagner une population en bonne santé et plus productif. Ainsi, le gouvernement va faire beaucoup d'efforts pour promouvoir l'agriculture organique. Générique 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 Un point important quand on peut faire une plantation organique, où on a besoin de tous les temps de plantes d'après saison. Il y a des plantes qui viennent bien dans l'hiver et il y a des autres qui préfèrent l'été. Si on a des plantes contre saison, il y a plus de risques qu'ils soient attaqués par des bébêtes et des maladies. Générique Il recommandait servir sémentes qui ne sont pas traitées en produits chimiques ou bannes sémentes certifiées bio. Générique Tant que possible, produire aux propres sémentes est gardée dans une boîte fermée dans une place, frais et sec. Générique De préférence, serviement de sémentes locales qui plie adapté à nos climatiques. Faré offre un service traitement de sémentes pour de l'eau chaude. Ça, pour éviter que les maladies transmettent par la graine. Générique Quand on peut produire plantes huiles, où la terre est bien fertile, où les plantes huiles gagnent bon démarrage. Générique Générique Bannes plantes, par exemple, sont des nourritiers depuis la terre. Et pour les plantes bien développées, elles sont bien nourrées. Dans la terre, il y a des bactéries, champignons, légères et plantes décomposes. Si on a des couleurs foncées, c'est un signe eatant qui est bien récord donc bien fertile. La matière organique est très importante. La matière est une éponge pour l'eau, la faire la terre plus aérée, les racines sont plus développées et les micro-organismes sont plus capables de respirer. Elle aussi stabilise l'acidité de la terre. Il y a plusieurs façons de augmenter la matière organique dans la terre. Vous pouvez servir les fumiers. Tout le fumier qui vous servit, qu'il y vache, poule, cabri ou lapin, il vous est bien composté avant de vous ajouter dans la terre. Compostage est un moyen pour faire des déchets organiques, décomposer et viner dans une forme pour nourrir les plantes. Il y a différentes façons de faire un compost. Il y a un compost bin, un drôme, un fossé qui vous fait dans la terre, dans un bassin en bloc ou en pile. Ce qui est plus important, c'est les paramètres que vous avez besoin de respecter pour avoir un bon compost dans un délai raisonnable. Premièrement, vous mettez tout ce qui est pourri, comme la pour légumes, feuilles, gazon, coquilles de disèvres, mais ne pas mettre ce qui n'est pas pour pourri, comme bouteilles, métal, vitres et plastiques. Il est aussi important que vous donnez une balance entre matière vert et sec. Ajoute un peu de fumée des animaux là-dedans pour être pourri. Compostage Compostage est fait pour des bactéries et que vous mettez tout la vie, vous avez besoin de l'eau et de l'air. Alors, quand vous pouvez faire compost, arroser après chaque matière que vous mettez. Il est bien important que vous mettez le compost pour que vous mettez le compost et que vous mettez le compost et que vous mettez les bactéries. Aussi, pour donner l'aération dans le compost, vous pouvez mettre une branche en bas pour créer une poste d'air. Après trois semaines que vous commencez le compostage, il est conseillé de retourner le compost pour mettre encore plus de l'air dedans. Le compost est paré après trois mois, quand toute matière est pourrie et que vous n'êtes plus à reconnaître que vous n'êtes. Tout est une vie noire et que vous mettez le d'air. Vous pouvez terminer le compostage pour raffiner le compostage. Un autre moyen pour nourrir la terre avec matière organique, c'est le vermicompost. Le vermicompost est produit par des verres. Le compost est capable de servir comme ça même ou soit vous pouvez faire une infusion avec lui. On appelle ça compostille. Prends le compost là, mettez-le dans une la toile ou gonnée et plongez dans de l'eau posée. Vous composez pour infuser dans de l'eau là tous les nutriments qu'il y a dans ce compost là ou allez dans de l'eau là. Et vous pouvez servir ce compost là pour sprayer l'eau ou une plante. Nous rappelons aussi qu'il y a une plante capable de manger pour les racines, mais aussi pour les feuilles. de l'eau. Le paillage est bien important dans une plantation organique. Si nous sommes bien dans la forêt, il y a un paillage naturel qui vient quand il est tombé. Qui l'avantage fait le paillage dans une plantation ? Premièrement, le paillage est l'humidité dans la terre et protése la terre contre le soleil direct. Plante pour gonnée de l'eau, mais le plus important est un bon microbe dans la terre pour gonnée des conditions idéales pour développer, c'est-à-dire l'humidité et l'ombrage. Et quand le paillage est décomposé, c'est pour enrichir la terre. Le paillage est aussi servi pour contrôler l'herbe. Un bon couche paillage pour empêcher l'herbe de pousser. Une partie très intéressante qui découle de la permaculture est le but permanent. Le but permanent nous connaît pour rester un an, deux ans, trois ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons servi des affaires qui nous ont dans la ferme pour être capable de faire nos buts. En haut, nous avons trouvé dix bois pour retenir toute ma matière qui est dans le but. Et en bas, nous avons servi des pierres pour retenir la matière. Comment faire un but permanent? Premièrement, nous sommes capables de retenir toute la matière qu'il nous promettait dans le but. Vous êtes capables de servir de planche ou de bloc. Pour but de lasagne, vous êtes capables de mettre un canton en bas pour qu'il n'y ait pas poussé. Après, nous allons faire différentes leses. Premièrement, nous mettons une lese branche ou du bois. Deuxièmement, une lese feuille verte et là-hôte, une couche feuille sec ou paillage. Nous mettons une lese compost et puis remettons une lese feuille verte et sec. Là-haut, nous recouvons tout avec un mélange la terre et compost environ 15 cm l'épaisseur. Là, nous capables de planter direct dans un but. Après plantation, nous faisons un bon paillage. Au fur et à mesure que ma matière pour pourri, je peux nourrir ma plante. Le but ferocier aussi, le pareil, à part qui nous servit gros du bois en bas. Pour augmenter la fertilité ou la terre, ils peuvent aussi servir biofertilisants à base de bactéries, champignons ou algues. Par exemple, il y a des bactéries qui décomposent des matières organiques dans la terre. Faites attention, biofertilisants contiennent des microbes vivants. Alors, il est important qu'il y a de l'eau à l'abri du soleil et de la source de la chaleur. Et aussi, jamais nous mélangeons ces produits-là avec ces produits chimiques. Le fertilisant organique, c'est un minéral naturel qui nous servit pour combler des carences spécifiques en nutriments. Mais qu'il est biofertilisant ou fertilisant organique, ce part en place rôle fumier et compost. Dans une plantation bio, il est important qu'il y a plusieurs familles de plantes dans le carreau. Parce que chaque plante ses racines différentes, ses besoins en éléments nutritifs aussi différents. Donc, il y a des compétitions en termes de manger et chaque plante développée bien. En plus, il y a moins d'attaques maladies et bébés dans une culture mixte. Pour grimper sur la théâtre pour bruit, il vous a aussi pratiquer la rotation culturelle. Il ne faut pas replanter une culture de même famille dans la même panselle. Par exemple, le chou, le chou-fleur, le brocoli sont dans la même famille de crucifères. Il ne faut pas replanter d'autres, un après l'autre, dans la même panselle qu'il y a un champ. Une façon capable de faire pour être un élément nutritif dans la terre, c'est par un engrais vert. Généralement, nous plantons une légumineuse comme un moukouna et un rébigné dans la terre. Il y a aussi une couverture végétale, qui couvert la terre et empêche les herbes de pousser. Il y a aussi une protége de la terre contre l'effet néfaste de la pluie et du soleil. Il y a aussi des abris des insectes bénéfiques. Un des défis des plantations bio, c'est le contrôle bébés et les maladies. Dans un système bio, nous adoptons les principes de prévention et de traitement. Dans la nature, il y a un bon bébés, comme un coccinelle, qui est un prédateur de mauvais bébés. Et ça garde une balance naturelle dans le carreau. Pour attirer des insectes bénéfiques, qui est dans l'organisation et aussi dans le contrôle des bébés, nous avons des plantes comme un brevade, palmatristie, toulsie et genda. Pour qu'il y ait des groupes au milieu du carreau, on appelle ça un îlot de culture. ou aussi inclure des plantes pièges comme un prédateur de sauvage dans le carreau. Surtout dans le beau-deur, qui attire les bébés et les légumes restent protégés. De l'autre côté, il y a des plantes répulsives comme un romarin, basilic, titin, qui repoussent les bébés. Alors, les plantes sont dans le beau-deur pour empêcher les bébés dans le carreau. Pour contrôler les bébés, maladies ou mauvaises herbes, vous pouvez faire une solarisation. Pour ça, vous pouvez couvrir la terre qui est mouillée avec un plastique UV pendant 3 à 4 semaines. Nous avons aussi une attrape qui nous servit pour attirer et tuer des bébés spécifiques, par exemple, à base de phéromones ou mouches de feu. Les fruits et les feuilles sont infectées pour empêcher les bébés et maladies. Dans le carreau, nous allons mettre un augmentorium dans lequel nous allons mettre tous les fruits infectés pour mouches de fruits. Dans le cas, nous allons mettre tous les fruits infectés la mort et après, nous allons utiliser ces fruits pour le compostage. Pour les prothèses ou les plantations des bébés et maladies, nous allons servir les biopesticides. Il y a des biopesticides qui sont à base des plantes, des bactéries ou des champignons. Nous avons aussi des produits bio à base de soufre et de cuivre qui sont autorisés dans la culture bio. Pour les limites des dégâts d'insectes avec maladies, nous avons des plantes dans les lacers. Dans les régions secs, nous avons des lacers ou des filets anti-insectes. Par contre, dans les régions humides, il est mieux recouvert d'eau avec un plastique. Pour minimiser l'incidence maladie, les meilleurs servis un système d'irrigation goutte à goutte. Faré est là pour sensibiliser les plantes et les publics en général, les plantations organiques. Nous aussi pouvons donner l'assistance et la formation à tous les gens qui veulent faire production organique. Pour plus d'enseignements, contactez Bioforming Unit de Faré, l'eau 670-5294 ou Information Unit, l'eau 433-9350. de Faré, l'eau 670-5294 ou Information Unit de Faré, l'eau 670-5294 ou Information Unit l'eau 670-5294 ou Information Unit ou Information Unit